... Bien, bonjour à tous. Voilà, donc aujourd'hui, ça continue à être une sorte d'introduction parce que je vais vous présenter maintenant ce que j'ai appelé technologie chimique émergente pour la valorisation du CO2. C'était en gros la fin. J'avais présenté cette slide et j'avais terminé là-dessus. Évidemment, je n'en avais rien dit puisque je prévoyais de dire un peu des choses autour de ces questions-là que je qualifie de technologie émergente simplement parce qu'après avoir dit quelles étaient les utilisations du CO2 dans l'industrie, donc relativement petite échelle, 150 millions de tonnes par an, à l'échelle de la planète, et évidemment un chiffre qui vous indique que ce n'est pas ça qui va résoudre le problème du CO2 dans l'atmosphère. Il y a d'autres orientations qui sont mises en œuvre et c'est celle-là dont je voudrais présenter en bloc la réalité. Et comme vous le verrez ensuite dans les cours suivants, alors on rentrera vraiment dans le détail et on explorera la situation et les possibilités de ces différentes technologies. Alors, comme vous le savez, chaque fois il y a un séminaire qui suit et aujourd'hui c'est Henri Cramail qui est professeur à l'Université de Bordeaux et qui est impliqué sur de multiples aspects, en particulier les polymères, mais pas que les polymères, dans cette question de l'introduction du dioxyde de carbone dans de la matière organique qui peut être utile pour les chimistes. Et je le remercie d'être là et donc il va nous raconter ce qu'il fait dans ce domaine. Voilà. Alors, quand on regarde les technologies dites innovantes, émergentes, la question est finalement est-ce qu'on peut faire encore mieux en termes d'utilisation du CO2, de fixation du CO2, puisque c'est quand même un des points importants. Et donc il y a plusieurs critères. C'est évidemment, enfin, comme vous pouvez le voir dans des diagrammes comme ça, c'est la quantité de CO2 qui peut être fixée dans la molécule considérée, dans le matériau considéré, le temps de fixation, ça peut être le niveau de développement technologique et puis les performances d'une certaine façon en termes d'économie d'énergie et là aussi de fixation du CO2. Et donc, voilà les grandes lignes. Il y a toute la chimie des polymères qui conduit à des résines, en particulier uréformaldéhyde, mais toutes sortes de résines et plus spécifiquement les polycarbonates qui est un grand débouché du CO2. Et là, comme vous pouvez le voir, bien sûr, avec les polymères, donc ce qu'on vise dans ces diagrammes-là, c'est d'être sur le coin droite en haut. Et là, on voit que déjà, les polymères, on est dans des performances qui sont intéressantes. Donc moi, je pense qu'en effet, la chimie des polymères à partir du CO2 doit être développée et peut être une option intéressante à la fois en termes de fixation de CO2 et puis d'application. Et comme vous pouvez le voir, on est déjà pas mal avancé. Ici, les flèches, en gros, la longueur des flèches, c'est le chemin qu'il y a à parcourir pour réaliser des technologies qui sont applicables et qui sont performantes. et comme vous le voyez, dans le cas des polymères, bon, il faut encore améliorer les choses, mais on voit qu'il y a là des perspectives qui peuvent être éventuellement à court ou moyen terme, pas à long terme. Bon, ensuite, j'indiquerai tout un tas de méthodes chimiques pour fixer du CO2 tout en synthétisant des composés organiques intéressants. Et puis ensuite, il y a le domaine de la réduction du CO2 en acide formique, en méthanol, en méthane et peut-être en molécules carbonées encore plus élaborées. Et là, je pense d'une part à l'hydrogénation, donc l'utilisation de l'hydrogène qui réagit avec le CO2. Évidemment, tout ça est catalysé. La photoélectroréduction, ici, l'énergie vient non pas d'une molécule comme l'hydrogène, mais vient d'un système électrique ou de la lumière solaire, par exemple. Et puis, en troisième, il y a tout le domaine des biotechnologies, donc c'est l'utilisation des micro-organismes qui, vous le savez, notamment les organismes photosynthétiques qui ont la possibilité et la puissance de fixer l'énergie solaire pour faire réagir du CO2 avec de l'eau et produire toute la biomasse qui nous entoure. Et comme vous le voyez ici, en tout cas, l'hydrogénation du CO2, l'activation électrocatalytique du CO2, l'activation photocatalytique du CO2, ce sont des technologies qui sont encore très très loin d'être appliquées au niveau industriel et donc, il y a énormément de recherches à faire pour, vous voyez, parcourir ce chemin-là. Alors, voilà, ça c'est une présentation donc très résumée, très simplifiée, mais en gros, pour ceux qui s'intéressent à cette chimie-là et qui ont envie de développer des projets de recherche autour de la valorisation du CO2, je dirais qu'en gros, on a ici la liste des technologies sur lesquelles il faut travailler. Et, bon, voilà, ça c'est une autre façon de dire. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, les technologies, enfin, les fameuses 150 millions de tonnes utilisées actuellement au niveau de l'industrie, c'est essentiellement la synthèse de l'urée, c'est une grosse partie de méthanol et puis, de façon un peu moindre, carbonate cyclique, acide salicylique. Là, c'est ce que je vous ai dit, du côté, notamment, des polymères, et on va voir comment on peut faire ça, des polycarbonates, en particulier, à partir des époxydes, ce sont des technologies qui commencent à être élaborées au niveau un peu industriel et puis, voilà, toute la liste que j'indiquais où il reste énormément à faire et là, il y a nécessité d'investir dans la recherche. Alors, commençons par dire quelques mots, quand même, de l'activation du CO2. Comme vous le savez, le CO2 est une molécule particulièrement inerte chimiquement, très stable. C'est d'ailleurs pour cela que, quand elle s'accumule dans notre atmosphère, elle y reste un certain temps. Mais néanmoins, il y a... Alors, très stable parce que, en particulier, le nombre de liaisons est important. Il y a deux doubles liaisons carbone-oxygène. Néanmoins, cette molécule possède des atomes qui ont des électronégativités différentes. Donc, au niveau de l'oxygène, on a des sites légèrement basiques et un site carbone légèrement acide. Mais, voilà, il faut activer cette molécule. Et, l'activation de la molécule de CO2 passe en particulier, peut-être réalisée à l'aide d'ions métalliques. Et donc, à nouveau, on va se retrouver dans une chimie qui est essentiellement chimie de coordination et chimie organométallique. et la clé, c'est, vous voyez, de plier cette molécule de CO2. Et une fois, alors, pliée dans un complexe de ce type-là avec une liaison métal-carbone ou avec une liaison, disons, une interaction avec la liaison pi, une liaison pi de la liaison du système carbone-oxygène, plus rarement une interaction entre métal et oxygène, qui, évidemment, conduit à polariser la double liaison CO. Et une fois que le système est activé ainsi, eh bien, les réactions avec des molécules riches en énergie deviennent possibles. On a levé la barrière d'activation, ça peut être de l'hydrogène, donc là, c'est tout le domaine de l'hydrogénération. Ça peut être la réaction avec des oléphines ou des alcines, enfin, on verra quelques exemples. L'énergie peut venir des électrons ou de la lumière, et là, on est dans le domaine de l'électroréduction et de la photoréduction. Mais, en gros, il faut un catalyseur qui fixe la molécule de CO2 et qui, par ce mécanisme de pliement de la protéine, de la molécule, permet les réactions. Alors, je ne veux pas rentrer dans le détail, mais c'est des choses assez classiques. C'est le diagramme des orbitales moléculaires du CO2. Et ce qui nous intéresse, c'est les orbitales frontières, ici, où vous avez ici la plus haute orbitale occupée qui est une orbitale non liante, et puis la première vacante. et alors, quand on regarde ces orbitales dans une situation où la molécule de CO2 est pliée, elles sont très... La lumeau, la première vacante, la plus basse en énergie, est très localisée sur le métal, sur le carbone, pardon, et donc, un nucléophile, un métal, peut venir interagir avec cette orbitale. à l'inverse, la plus haute occupée est très localisée sur les atomes d'oxygène, et là, vous pouvez faire intervenir des électrophiles. Donc, on comprend assez bien aujourd'hui comment il faut faire pour activer la molécule de CO2, et comme je vais vous le montrer, c'est essentiellement par des ions métalliques. sur cette question de comment fixer du CO2 dans la matière organique, vous avez quelques revues, des articles de revue qui sont sortis récemment et qui sont assez intéressantes. Il y a celle-là, et puis une que je vous présenterai, enfin, une ensuite, dans Angevante Chemistry. Voilà. En gros, on va regarder comment, dans des conditions relativement douces de température et de pression, on peut faire réagir du CO2, en particulier avec des époxydes, mais avec d'autres molécules carbonées, ou bien incorporer du CO2 dans des liaisons, ça peut être des liaisons CH, et à ce moment-là, on obtient des acides carboxyliques, ou ça peut être d'autres types de liaisons. Ici, en gros, c'est une incorporation dans la liaison carbone-oxygène qui donne ces carbonates. voilà l'autre revue que vous pouvez aller voir qui est intéressante. Bon, donc, pour simplifier, vous avez deux grandes classes de réactions chimiques dans lesquelles le CO2 peut être fixé. D'une part, des réactions avec des alcènes et des alcènes, vous avez un complexe métallique qui fixe et qui active, là aussi, la double ou la triple liaison, fixe le CO2 dans un deuxième temps, et à l'intérieur de ce complexe, dans la sphère de coordination du métal, le CO2 est introduit dans une liaison carbone-carbone, métal-carbone, pardon. L'autre grande classe de réaction, c'est lorsque vous faites une insertion du CO2 dans une liaison métal-hydrogène ou métal-carbone ou métal-oxygène, et lorsque c'est de l'hydrogène, vous avez de l'acide formique, lorsque c'est de l'oxygène, vous avez des carbonates organiques, et quand c'est du carbone, vous avez des acides carboxymiques. Voilà typiquement le type de mécanisme, de cycle catalytique qu'on peut rencontrer dans la littérature, où vous avez un hydrure métallique qui fixe le CO2. Vous voyez, on a dans la sphère de coordination du métal à la fois l'hydrure et le CO2 qui, par liaison sur le métal, est activé, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, et ensuite, vous avez un transfert, une réaction de l'hydrure sur le CO2, et vous avez un intermédiaire de type formiate, et ensuite, l'hydrogène, donc ici, c'est une réaction d'hydrogénation du CO2, en quelque sorte. L'hydrogène réagit avec ce complexe pour donner de l'acide formique et pour refermer le cycle en donnant un hydrure. Souvent, ces réactions sont thermodynamiquement pas très favorables, et elles sont déplacées avec une base qui produit du formiate. Alors, quelques exemples. Cette transformation du CO2 en acide carboxylique, c'est une réaction qui est pas mal étudiée, mais qui n'a encore aucune application industrielle, et il y a un certain nombre de problèmes. Un des problèmes, c'est de libérer le produit et de régénérer le catalyseur. Donc, vous voyez, vous avez, par exemple, un complexe, ici, organométallique, une liaison métal-carbone. Vous fixez le CO2, vous introduisez, enfin, le CO2 s'insère dans la liaison métal-carbone, et ici, c'est un produit relativement stable, souvent, et on a du mal à fermer le cycle. Alors, une des façons de faire, c'est d'utiliser un oxofil, et en particulier, il y a énormément de choses avec des complexes organométalliques, du zinc ou de l'aluminium, et ici, vous avez, par exemple, vous avez un exemple, ici, où vous avez cet organométallique qui réagit pour donner cet intermédiaire qui, ensuite, donne ce carboxylate de zinc qui est ensuite protoné pour donner l'acide carboxylique et ça permet de fermer le cycle. C'est ce qui est indiqué ici. Bon, il y a énormément de réactions qui ont été étudiées dans la littérature. Je vais vous en donner quelques exemples, mais sans rentrer dans le détail. Vous voyez qu'on est capable quand même de faire des réactions de carboxylation de noyaux aromatiques divers avec des rendements tout à fait impressionnants, à des pressions raisonnables, à température ambiante, et ici, ce sont des complexes. Ici, ce qui a été le plus étudié dans les années récentes, 2010, 2011, 2012, ce sont des catalyseurs à base d'or et de cuivre et avec beaucoup d'utilisation de ces ligands qui sont très à la mode, les carbènes N-hétérocycliques. Et donc, voilà, vous avez réaction avec un composé aromatique, formation d'une liaison métal-aryl, incorporation du CO2 dans la liaison métal-carbone et ensuite, ici, une base KOH qui ferme le cycle pour donner l'acide carboxylique. Ici, ce sont des complexes de cuivre avec le même type de ligands, vous voyez, dans des conditions assez douces et avec des rendements assez intéressants pour des conversions, vous voyez, des conversions intéressantes, ici, de formation d'estères sur des noyaux benzoxazoles. Bon, là, c'est le même type de réaction. Donc, il y a énormément de choses comme ça. Là aussi, je ne veux pas rentrer dans le détail. Donc, c'est beaucoup de la recherche dans le domaine de la chimie organométallique. Là aussi, vous voyez, des rendements intéressants de formation de liaisons carbone-carbone utilisant le CO2 sur des noyaux aromatiques. Bon, ça, c'est toute la voie CO2 vers acide carboxylique. Ensuite, vous avez la transformation du CO2 en carbonate ou en polycarbonate. Et là, il y a une très, très grande réaction qui est beaucoup étudiée, beaucoup développée. C'est la réaction avec des époxydes, avec insertion du dioxyde de carbone dans la liaison métal-oxygène. Alors, les carbonates sont intéressants parce qu'il y a tout un tas d'applications. Les carbonates cycliques, ce sont des syntons dans l'industrie. C'est utilisé comme solvant, comme électrolyte, sans doute le plus connu et le propylène carbonate. Les polycarbonates sont intéressants aussi et ont des utilisations dans l'industrie automobile, dans l'électronique, etc. Alors là, c'est intéressant parce que, finalement, la chimie qui est mise en œuvre est à base de complexes relativement classiques pour les chimistes de la... enfin, les chimies de coordination ou chimies organométalliques. et en particulier beaucoup de chimies de ligands de type salaine, vous voyez, de ce type-là. Mais vous allez le voir, je vais donner quelques structures, mais il y a aussi des bêta-discétymines, des porphyrines, des complexes phénoxyde métalliques. Voilà. Ici, vous avez beaucoup de salaine. et je ne rentre pas dans le détail, mais comme vous pouvez le voir, une réaction le plus souvent avec du propylène oxyde. Et ici, vous voyez, avec quelques performances, ce n'est pas extraordinaire, mais des systèmes catalytiques. voilà encore une liste de composés divers, vous voyez, qui sont utilisés. Ce sont des complexes, ils ne sont pas d'une très grande complexité et qui arrivent à avoir des performances intéressantes. Et donc, là aussi, il y a pas mal de développement. Les conditions, vous voyez, de formation de ces polycarbonates sont un peu plus tendues avec des pressions un peu plus importantes que ce que je vous ai indiqué et des températures assez élevées. Voilà. Là aussi, je ne vous demande pas de regarder tout ce tableau, mais c'est simplement pour dire qu'il me semble qu'aujourd'hui, le système le plus efficace, c'est ce complexe alène du cobalt. Vous voyez ici, avec des fréquences de turnover de 26 000 par heure, là, on commence à avoir des performances tout à fait intéressantes. Et je pense que quand on voit les effets de différentes variations autour d'un même noyau de type salène, par exemple, en faisant varier les substituants, en faisant varier les métaux, etc., on peut penser qu'on va améliorer les rendements, la vitesse et donc les fréquences de turnover, etc. Donc, à ma connaissance, c'est celui-là qui est le plus actif. Bon, ça, c'est d'autres exemples. Vous voyez, ce sont des travaux qui sont récents. Voilà, d'autres complexes pour faire... Alors, en fonction des conditions, vous pouvez faire des carbonates cycliques ou des polycarbonates avec le même type de catalyseurs. Et puis, vous pouvez aussi, avec, par exemple, ce type de catalyseurs, bêta-dicétimine de zinc, faire donc de la polymérisation d'oxyde de cyclohexane. Et puis, dans certaines conditions, vous pouvez faire de la copolymérisation d'époxyde avec des fonctionnalisations diverses, ce qui vous permet d'avoir une production de polymères avec des propriétés, disons, plus intéressantes. Tout ça marche assez bien. Encore une fois, ce ne sont pas des réactions qui sont utilisées à l'échelle industrielle, enfin, je veux dire, dans une très grosse production. Voilà, ça, c'est pour, disons, l'introduction du CO2 dans la matière organique. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est une orientation qui me paraît tout à fait jouable, en tout cas à court terme, et qui permet de, tout de suite, de mettre, enfin, de produire des composés, des molécules petites ou polymères qui ont des applications dans l'industrie. l'autre aspect, j'ai déjà montré cette image, l'autre aspect, c'est de, donc, dans la liste, vous vous souvenez des différentes technologies possibles, c'est de faire de l'électro-réduction du CO2 ou de l'hydrogénation du CO2. Tout ça nécessite des électrons si vous voulez soit aller directement vers la réduction du CO2 en utilisant, par exemple, de l'électricité qui vient d'un panneau photovoltaïque ou d'une éolienne, ou bien, avec un intermédiaire qui est l'hydrogène si vous préférez faire de l'électrolyse de l'eau d'abord, stocker cette énergie sous forme d'hydrogène et ensuite faire de l'hydrogénation du CO2. Donc ça, c'est une perspective évidemment, de mon point de vue, très intéressante, à nouveau parce que ce n'est pas la première fois que j'insiste sur le fait que l'hydrogène est un moyen de stockage des énergies renouvelables tout à fait intéressante, mais on peut aussi réduire directement le CO2. C'est une autre façon de stocker de l'énergie renouvelable, solaire, éolienne, etc., puisqu'en réduisant le CO2, vous transformez de l'énergie électrique ou toute forme d'énergie en énergie chimique en produisant des molécules carbonées riches en énergie. Alors, hydrogénation du CO2. Donc ça, je vais juste vous dire que ça existe. Il s'avère que, je crois que je l'ai indiqué ici, il y aura un cours complet sur cette technologie-là qui discutera des différents catalyseurs d'hydrogénation parce qu'à nouveau, il faut des catalyseurs. Ici, j'ai indiqué la réduction du CO2 en acide formique, mais il y a toutes sortes de conditions qu'on peut utiliser pour faire autre chose que de l'acide formique. néanmoins, on parlera de ça le 26 mars. Il s'avère que Mathias Bélair aussi, qui est le dernier invité de cette série de cours, va aussi évoquer certains aspects d'hydrogénation. Il a fait des choses absolument extraordinaires ces dernières années. C'est un Allemand et donc, on aura des aspects d'hydrogénation aussi avec son séminaire. Il parlera de plein d'autres choses, mais aussi d'hydrogénation. Donc, bon, aujourd'hui, je l'avais déjà dit, aujourd'hui, la production d'acide formique ne se fait absolument pas par de l'hydrogénation du CO2. Donc ça, c'est une option intéressante et même s'il n'y a pas une utilisation énorme de l'acide formique dans l'industrie, c'est quand même un produit qui est utilisé et donc, là aussi, quiconque mettrait au point des techniques d'hydrogénation du CO2 en acide formique efficace, eh bien, aurait des retombées intéressantes. Alors, ça ne commence pas aujourd'hui, ça fait longtemps, je raconterai un peu l'histoire de l'hydrogénation du CO2, mais ça fait longtemps que, notamment, à travers l'utilisation de la chimie organométallique et de complexes organométalliques comme catalyseurs, le plus souvent, d'ailleurs, à base de métaux nobles, comme vous voyez, cette longue liste, je reciterai ce tableau un peu dans un cours prochain, mais c'est d'ailleurs un tableau, je crois, qui est issu d'un article de revue de Mathias Bélair et qui montre qu'en effet, vous voyez, rhodium, ruthénium, iridium, voilà. Et donc, ce sont des systèmes qui sont assez performants et un des tout derniers, c'est un complexe d'iridium, vous voyez ici, qui est capable de faire plusieurs millions de cycles catalytiques à des vitesses quand même intéressantes, 73 000 cycles catalytiques par heure, donc ça commence à devenir des systèmes assez intéressants. Et puis, ce qu'a fait Bélair, vous le verrez, c'est que, d'ailleurs, il fait ça pour pratiquement toutes les réactions de la chimie, partout où il y a un métal noble, il essaye d'y mettre autre chose qu'un métal noble, donc du fer, du cobalt, et effectivement, il attaque aussi cette question de l'hydrogénation du CO2 en essayant de remplacer les métaux nobles par des métaux non nobles, plus abondants, moins chers. Donc il y a énormément de recherches dans ce domaine. Voilà. Alors évidemment, si on veut faire de l'hydrogénation du CO2, je reviens sur cette question-là, il faut produire de l'hydrogène. Comme vous le savez, il n'y en a pas disponible comme ça, même si, d'ailleurs, la semaine dernière, François Guyot vous a rappelé ou dit qu'aujourd'hui, on pense qu'il y a de l'hydrogène, il y a des sources d'hydrogène dans le sol quelque part à certains endroits et que ça pourrait être de l'hydrogène qu'on pourrait récupérer. Bon, je ne suis pas sûr qu'il y ait des quantités suffisantes pour échapper à ça, c'est-à-dire à produire de l'hydrogène à partir de l'eau et de toute façon, même s'il y en avait beaucoup, il y a toujours la question du stockage des énergies renouvelables. On n'échappe pas à ça si on veut développer les énergies renouvelables. Ce sont des informations que j'ai déjà données. Ici, ce qui est nécessaire, c'est de convertir l'eau en hydrogène et ça, ça se fait dans des électrolyseurs qui ont des rendements relativement... il y a des électrolyseurs qui peuvent arriver à 80% de rendement. Avec des panneaux photovoltaïques de 10% de rendement, on récupère en gros 8% de l'énergie solaire. Donc ça, c'est une chose et donc, il y a différentes façons de faire. Comme vous le savez, je le redis, l'hydrogène, c'est essentiellement la réaction de reformage qui le produit à partir d'hydrocarbures et ça, effectivement, il faut arrêter si on veut se débarrasser du carbone. Et évidemment, il y a toutes ces possibilités pour produire de l'hydrogène à partir de la biomasse, à partir des énergies renouvelables, par électrolyse, à partir du nucléaire éventuellement, et puis par utilisation des micro-organismes. Voilà. J'ai refait quelques calculs récemment. Aujourd'hui, le coût du kilogramme d'hydrogène, c'est de l'ordre de 2 euros. Et toutes les autres technologies, électrolyse, biomasse, photovoltaïque plus électrolyse, cellules photoélectrochimiques, biohydrogène, etc., on est de l'ordre de 5 à 10 euros par kilogramme. L'objectif, c'est évidemment de tomber au niveau de 2 euros. Donc là aussi, il y a des recherches qui doivent être menées pour atteindre cet objectif. Sinon, on continuera à faire du reformage. Voilà. réduction électrochimique du CO2. En gros, le principe, c'est qu'il faut utiliser de l'électricité qui vient des panneaux solaires ou des éoliennes ou l'excès d'électricité fourni par une centrale nucléaire et l'envoyer dans une cellule où vous avez une électrode, une cathode qui transfère ces électrons au CO2. Évidemment, là aussi, il faut des catalyseurs solides ou homogènes, solubles. Et en gros, depuis maintenant pas mal d'années, alors il y a une époque où on s'est intéressé à ça, je raconterai cette histoire, puis après, il y a eu un peu moins d'engouement sur ces aspects-là et puis aujourd'hui, c'est un sujet qui intéresse énormément de gros laboratoires dans le monde académique ou industriel. Et l'idée, évidemment, c'est de produire, enfin, de faire cette réduction du CO2 avec les meilleurs rendements faradiques. J'entends par là que 100% des électrons puissent être utilisés pour réduire le CO2. Ça fait un rendement faradique de 100%, mais la plupart de ces réactions ne sont pas avec des si bons rendements. et en gros, il y a deux grandes directions, si vous voulez. Il y a les électrodes métalliques et aujourd'hui, les métaux à la mode, c'est le cuivre et l'étain. Et puis, vous avez toute une série de catalyseurs moléculaires qui, historiquement, ont été étudiés et qui continuent à l'être. Là, on est dans des technologies qui sont, évidemment, qui n'ont aucune réalité industrielle et donc, on est dans le domaine vraiment de la recherche et il faut développer ces dispositifs si on veut un jour utiliser l'électricité comme source d'énergie pour faire cette transformation du CO2. Alors, je veux juste, mais je le réévoquerai dans un autre cours, vous montrer les difficultés du problème. Ici, lorsqu'on regarde les potentiels rédoxes des couples CO2 avec les produits divers, vous pouvez réduire le CO2 en CO, vous pouvez le réduire en acide formique, en formaldéhyde, en méthanol, en méthane, et puis, je ne mets pas toutes les autres réactions avec des molécules carbonées plus élaborées, eh bien, vous observez que, d'abord, on est à des potentiels qui sont très, très bas. Donc, il faut de l'énergie. L'autre chose, c'est que lorsque vous envoyez des électrons dans du CO2, comme vous pouvez le voir, vous pouvez conduire à tout un tas de mélanges de produits. Et c'est, en général, le cas. Et troisième aspect, vous avez besoin de protons, par exemple, pour transformer du CO2 en méthanol. Vous voyez bien que le méthanol a des atomes d'hydrogène que n'a pas le CO2. Et donc, quand vous avez des protons et que vous envoyez de l'électron, eh bien, vous faites aussi de l'hydrogène puisque quand vous comparez les potentiels rédox du couple H plus H2, eh bien, vous êtes dans la gamme des potentiels rédox de ces couples-là. Donc, c'est un système qui est très compliqué et donc, vous avez toute une série de problèmes qu'il faut résoudre. Vous avez des contraintes thermodynamiques et cinétiques dont je viens de parler. Ah oui, enfin, cinétiques, je ne viens pas d'en parler, mais en gros, vous voyez que ce sont des réactions à multiples protons et multiples électrons donc qui sont cinétiquement extrêmement contraintes. Donc, grande barrière d'activation et il faut des catalyseurs. Vous avez, je l'ai dit, de la compétition avec la réduction de l'eau en hydrogène. Vous avez en général de grandes surtentions sur ces systèmes. Vous avez un problème qui est la faible solubilité du CO2 dans l'eau. Ça, c'est vraiment un problème important puisque vous avez envie de faire cette chimie-là dans de l'eau et là, le CO2, il n'est pas très solube. Donc, beaucoup de ces systèmes sont étudiés dans des solvants organiques et par ailleurs, il y a aussi des systèmes dans lesquels on essaye de travailler avec le gaz directement. Vous avez des problèmes de désactivation d'électrodes, faible sélectivité des réactions et puis à partir du moment où vous avez faible sélectivité des réactions, vous avez des problèmes de séparation de produits compliqués, coûteux. Donc, c'est vraiment un domaine qui nécessite du travail. Ce sont des choses qu'on essaye de faire dans le laboratoire et comme vous allez le voir dans un cours qui sera dédié à cette approche de réduction électrochimique et qui nous dira, enfin, qui essayera de nous dire où on en est. Voilà, on développera un peu les idées. J'ai parlé de métaux, cuivre éteint, mais il y a aussi toute une série de complexes de coordination ou de complexes organométalliques et on peut, disons, remonter aux années 80 pour voir apparaître les premiers systèmes intéressants et en particulier à base de rhenium, à base de rhodium ou de ruthenium et là, il y a des travaux de, vraiment, de chimistes de très haut niveau qui continuent à être des stars dans le domaine, pas uniquement dans celui-là mais dans plein d'autres domaines de catalyse homogène, Jean-Marie Laine, Tanaka, Tom Meyer, Dan Dubois, il y a eu énormément de choses qui ont été faites. Ces gens-là, pas Laine, mais sont encore dans le domaine de l'activation du CO2 catalytique. Et puis, vous avez eu, vous avez des travaux parce que des gens aussi veulent se débarrasser du rhodium, du ruthenium, etc., du palladium et passer à des métaux non nobles. Et là, vous voyez que la recherche française est plutôt en pointe parce que si j'indique ces noms-là, ce n'est pas parce qu'ils sont français mais parce que véritablement, ils ont été pionniers dans le domaine. Jean-Pierre Sauvage avec Laine, Jean-Michel Savéan et Alain de Ronzier. Savéan qui est toujours à Paris, qui est actif, qui est à l'université d'Hydro et Alain de Ronzier à la retraite mais toujours actif à Grenoble. Voilà le type de systèmes qui sont étudiés. Vous voyez, des systèmes relativement simples. Alors, on aura un cours là-dessus, énergie électrique et réduction du CO2, quels électrocatalyseurs, et on aura un séminaire de Marc Robert qui nous parlera d'un des catalyseurs à base de fer de type porphyrine que ce groupe, le groupe de Savéan a développé et qui a l'air tout à fait impressionnant du point de vue de ses propriétés catalytiques. J'ai parlé aussi de ce domaine-là, la photoréduction du CO2. Là, vous voyez l'idée, c'est d'utiliser de l'énergie solaire pour faire cette transformation, celle-là qui produit du formaldéhyde ou celle-là qui produit de l'acide formique, cette transformation qui demande de l'énergie. De la même façon qu'il faut 1,23 V pour faire de l'hydrogène et de l'oxygène à partir de l'eau, il faut 1,3 V pour faire de l'aldéhyde de formaldéhyde à partir du CO2 et de l'eau, il faut 1,43 V pour faire de l'acide formique à partir du CO2 et de l'eau. Il faut de l'énergie pour faire ces réactions. Ce sont des réactions qui, effectivement, conduisent, si tous les rendements étaient à 100 % et tout était parfait, qui conduisent à stocker 1,43 V d'énergie lumineuse ici sous forme d'énergie chimique qui est l'acide formique. Et en gros, ce qu'il faut, c'est évidemment un collecteur de photons, donc un photosensibilisateur ou un semi-conducteur que vous activez, qui est capable dans l'état activé donc un électron excité de réduire le CO2 à travers peut-être un élément de séparation de charge, donc un premier accepteur d'électrons qui permet d'éloigner l'électron du trou et ensuite cet électron stocké ici réagit avec le CO2 et là encore il faut des catalyseurs à cause des contraintes cinétiques que j'ai évoquées. Et puis le trou de l'autre côté utilisant un donneur qui là encore permet d'éloigner le trou de l'électron est ensuite utilisé pour oxyder de préférence de l'eau puisque c'est bien cette réaction qu'il faut faire et là aussi il faut un catalyseur à cause des contraintes cinétiques dont je vous ai parlé. Voilà en gros le système tel qu'il doit fonctionner et évidemment tout ça nous ramène à la photosynthèse puisque c'est exactement comme ça que d'une certaine façon fonctionne le système. Vous avez un premier photon vous voyez un virgule vous voyez que le système photosynthétique à nouveau voilà la réaction une des réactions possibles pour simple pour exprimer tout ce processus c'est le stockage de l'énergie solaire dans de l'énergie chimique ici du glucose dans une réaction CO2 plus H2O donne un sixième de glucose plus O2 c'est une réaction qui nécessite 1,24 volts comme je vous l'ai dit et ça se produit vous voyez avec deux photons vous voyez que la nature utilise 1,83 électron-volt plus 1,77 électron-volt pour faire 1,24 électron-volt donc les rendements de la photosynthèse je l'ai déjà dit en d'autres temps sont des rendements qui ne sont pas bons ne serait-ce que pour ça donc ici voilà c'est le même système vous avez un premier photon qui excite un électron ici c'est le photosystème 2 qui fait office de photosensibilisateur un électron excité parcourt tout un chemin et de transfert d'électrons et au cours de ce chemin ils perdent de l'énergie c'est la raison pour laquelle vous avez besoin d'un deuxième photosystème pour réénergiser cet électron qui ensuite est envoyé dans du NADP qui est réduit à un NADPH et qui est une forme de stockage de l'énergie solaire stockage chimique d'énergie solaire et c'est cette source d'électrons NADPH qui est ensuite utilisée pour fixer le CO2 et produire toute la biomasse et de l'autre côté grâce au photosystème 2 et à un complexe de manganèse dont j'ai déjà parlé dans le temps vous avez les trous qui oxydent l'eau en oxygène voilà donc il y a énormément de travaux dans le domaine dit de la photosynthèse artificielle et en gros vous voyez on essaye c'est une autre façon de présenter mon fameux système avec photosensibilisateur accepteur donneur catalyseur etc bon voilà à nouveau il faut deux grandes choses pour réaliser cette photosynthèse artificielle il faut d'une part un collecteur de lumière qui soit capable de favoriser la séparation de charges et s'opposer à la recombinaison des charges donc c'est des semi-conducteurs il y a eu beaucoup de travaux avec des oxydes de titane des oxydes de tungstène des oxydes de fer enfin il y a des centaines de semi-conducteurs qui sont testés ou des molécules des phtalocyanines des porphyrines des complexes de ruthénium enfin etc donc là c'est le même principe vous voyez séparation de charges au niveau du photosensibilisateur et puis un catalyseur pour la réduction des protons des protons ici du CO2 et de l'autre côté un catalyseur pour faire un processus à 4 électrons donc il faut des catalyseurs qui soient capables de capter plusieurs électrons ici ou plusieurs trous ici et un par un parce qu'à chaque photon c'est un électron et un trou et de préférence à potentiel relativement constant sinon évidemment ça devient très difficile d'oxyder ou de réduire et évidemment le plus proche du potentiel thermodynamique de la réaction et il faut délivrer les électrons d'un coup ou les trous d'un coup de manière concertée donc très très compliqué voilà alors en général d'une certaine façon ce dispositif là n'existe pas personne n'a jamais fait ça de façon enfin il y a peut-être un ou deux exemples et donc ce que font les gens c'est de travailler sur des systèmes des demi-systèmes par exemple ceux qui s'intéressent à l'oxydation de l'eau utilisent un accepteur d'électrons sacrificiels et n'étudient qu'une association au photosensibilisateur catalyseur d'oxydation ou à l'inverse en donnant des électrons sacrificiels un système plus simple où vous avez le photosensibilisateur et le catalyseur de réduction et les gens travaillent les gens qui travaillent dans ce domaine là un jour mettront ensemble les deux choses et on aura des dispositifs efficaces voilà il y aura un cours dédié à cet aspect là donc plus en détail vous verrez où on en est et qu'est-ce qu'on peut faire donc du soleil et du CO2 vers des carburants solaires et c'est à cette occasion que donc c'est le dernier cours le 9 avril et Mathias Bélair donc nous parlera de problèmes de stockage de l'hydrogène en utilisant du dioxyde de carbone dernier point les biotechnologies donc il y a beaucoup d'engouement pour ce domaine là c'est comment utiliser des micro-organismes enfin photosynthétiques ou des plantes donc ici vous voyez plantes micro-algues cyanobactéries qui sont des organismes qui font cette chose magnifique qui est de récupérer le soleil et de produire de la biomasse et l'idée c'est que toutes ces alors vous voyez à peu près la quantité il y a à peu près 100 000 terawatts je l'ai déjà dit de soleil sur la planète de puissance le soleil et il y a à peu près 100 terawatts de puissance stockée sous forme de biomasse et je vous rappelle que la consommation d'énergie de la planète c'est 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 14-15 terawatts actuellement donc voyez théoriquement si on arrivait à récupérer 10% de la biomasse on n'aurait pas de problème évidemment c'est pas comme ça qu'il faut qu'il faut traiter la question de l'énergie sur la planète mais néanmoins on peut se poser la question d'ailleurs beaucoup de gens se la posent à l'échelle académique et industrielle de faire des biocarburants à partir des molécules présentes dans la biomasse bon ça j'ai déjà dit alors je rappelle que ces choses là sont commencées depuis longtemps et d'ailleurs sont déjà appliquées utilisées de façon pratique à une échelle industrielle et en particulier ça a commencé avec les biocarburants de première génération je les cite mais on en parle de moins en moins même s'il y a des tas de pays comme le Brésil qui continuent à faire de la première génération mais aujourd'hui par exemple en Europe le point de vue c'est que il faut arrêter la première génération ne plus en faire et la première génération comme vous le savez c'est essentiellement des biodiesels et du bioéthanol qui viennent de l'utilisation de plantes comme la betterave la canne à sucre blé maïs pommes de terre et puis aussi colza et tournesol qui sont riches en lipides en huile et donc l'idée c'est d'une part profiter profiter des quantités de sucre important ici pour les récupérer faire de la fermentation faire de l'éthanol et rajouter de l'éthanol à l'essence et du côté de l'huile de colza et de tournesol c'est de faire des estères d'huile végétale donc du biodiesel et de le mélanger au gazole bon alors comme vous le savez le biodiesel ça existe d'ailleurs l'union européenne est un des les plus grands producteurs mondiaux de biodiesel et le bioéthanol c'est surtout les américains et les brésiliens donc on sait aujourd'hui que le bilan énergétique est mauvais que le coût environnemental est élevé qu'il y a une compétition avec la production alimentaire et avec les ressources en eau et puis ça n'a aucun impact sur les effets de serre donc ceci est terminé juste ça c'est une information qui est sortie il n'y a pas longtemps dans Science parce qu'on parle beaucoup alors évidemment j'ai souvent dit bon le problème de l'énergie c'est le problème majeur de l'humanité mais en fait chacun sait qu'il y a plein d'autres problèmes et le problème de l'eau en particulier et donc voilà on se pose la question de savoir quelles sont les technologies qui gaspillent de l'eau celles qui le font moins enfin etc donc ça c'est un article qui est paru dans Science et vous voyez c'est une quantité de litres par mégawatt-heure d'énergie produite et bien c'est assez impressionnant je ne suis pas allé voir comment les gens établissent ces chiffres là d'abord vous voyez que l'industrie du pétrole est peu consommateur peu consommatrice d'eau à l'inverse évidemment vous voyez que les carburants de première génération à partir du soja du maïs c'est une catastrophe donc ça aussi c'est un élément qui permet de conclure qu'il faut arrêter avec ces carburants de biocarburants de première génération un autre élément qui est assez intéressant vous voyez ces fameux gaz de schiste ou huile de schiste dont on parle beaucoup ces temps-ci et bien contrairement à ce qu'on dit ne sont pas les plus consommateurs d'eau voilà ensuite il y a les biocarburants de deuxième génération et là c'est l'utilisation de matériaux non comestibles et donc chez les plantes de toute la partie non comestible des plantes donc c'est tous les matériaux lignocellulosiques alors comme vous le savez les plantes les cellules de plantes ont des parois qui sont très riches en cellulose en hémicellulose en lignine qui sont des polymères enfin notamment la cellulose et l'hémicellulose donc très riches en glucose et qui pourrait être donc une source de carbone intéressante et donc là aussi à partir de résidus agricoles et forestiers de cultures qui soient dédiées à la production de ces biocarburants et bien par différentes voies je ne rentre pas dans le détail et bien on récupère soit les parties grasses les hydrocarbures et on mélange au gazole soit on récupère les sucres et on produit du bioéthanol qu'on mélange à l'essence donc ça ce sont des perspectives qui peuvent exister juste quand même un élément supplémentaire le problème du transport le problème du transport est quelque chose d'assez critique parce que on va continuer à se transporter sur la planète par camion voiture avion et il faut et donc on ne pourra pas mettre des centrales nucléaires dans les moyens de transport l'hydrogène vous savez que c'est un peu compliqué pour le transport parce que c'est un gaz et donc la question c'est qu'on va continuer et vous allez voir les perspectives on va continuer à utiliser des hydrocarbures pour le transport pendant un certain temps mais vous voyez actuellement on établit sur les 14 TWh dont je vous ai parlé il y a à peu près 3 TWh de transport et c'est essentiellement du pétrole et vous voyez les biocarburants c'est très faible c'est 0.12 sur 3 quand on regarde quand on essaye de faire des calculs sur les rendements on part du soleil dans les deux cas et on compare les biocarburants par exemple aux batteries et aux moteurs électriques donc dans un processus où vous avez du soleil des biocarburants et que vous utilisez les moteurs à combustion et vous comparez à soleil photovoltaïque stockage dans les batteries et moteur électrique bon vous savez que ceci est une option qui est pas mal développée à l'échelle de la planète mais plus particulièrement en France c'est remplacer les carburants par de l'énergie électrique par des batteries électriques donc c'est tout le développement des voitures électriques bon mais quand vous faites un petit calcul en gros voilà le rendement soleil biocarburant est de l'ordre de 0 à 1% et le rendement biocarburant moteur à combustion c'est 20% le soleil panneau photovoltaïque c'est 15% le stockage dans les batteries 90% et ensuite 80% pour l'utilisation dans les moteurs électriques et donc vous voyez qu'en gros parce que le problème ici que je veux traiter c'est quelle surface faut-il utiliser pour produire de l'énergie et vous voyez qu'en faisant cela on a la stratégie biocarburant est à peu près 500 fois moins intéressante que la stratégie en dessous soleil jusqu'à moteur électrique c'est-à-dire que la première nécessiterait une utilisation de surface absolument colossale bon et en même temps on continue voilà aujourd'hui vous avez compris quel était mon point de vue mais on continue à travailler sur ces biocarburants mais pour plein de raisons d'abord parce que la biomasse est abondante et effectivement on a là devant nous une source de carbone tout à fait intéressante et puis les batteries on n'a pas encore résolu le problème de la densité énergétique massique des batteries comme vous le savez c'est une des plus faibles aujourd'hui c'est quelque chose qui doit être de 0,5 mégajoules par kilo alors que le pétrole ça doit être de l'ordre de 50 mégajoules par kilo et l'hydrogène de 120 mégajoules par kilo si je me souviens bien donc ce sont des différences extrêmement fortes et qui expliquent qu'il faut des énormes batteries dans les voitures donc pour le moment vous le savez on n'a pas sur nos routes des quantités massives de voitures électriques parce que si c'était simple ça serait déjà fait mais ce n'est pas le cas vous voyez en gros pour faire 400 km il vous faut 400 kg de batterie et il faut 45 litres d'essence donc 50 kg donc ça fait un rapport 10 pour faire 400 km il faut 4 kg d'hydrogène c'est en ça que c'est intéressant l'hydrogène mais malheureusement c'est un gaz ça veut dire qu'il en faut 45 000 litres donc évidemment vous ne pouvez pas mettre 45 000 litres d'hydrogène dans votre voiture donc c'est un des problèmes voilà et puis voilà ça c'est ce que je disais en termes de bon oui ça c'est des documents qui qui sont assez cohérents et qui circulent qui donne un peu les perspectives en 2050 enfin en gros c'est le schéma qu'on a l'air de prévoir et vous voyez ici que donc sur un total d'un peu plus de 3 TWh eh bien vous avez presque 2 TWh qui sont des énergies fossiles donc aujourd'hui vous voyez que les perspectives que les gens ont c'est malgré les développements technologiques et les efforts sur les biocarburants sur les sur les sur l'hydrogène sur les véhicules électriques eh bien c'est que sur les 3 TWh dans 2050 de transport nous aurons 2 TWh de carburant fossile voilà donc on va continuer à utiliser du carbone l'hydrogène va compter pour un peu les biocarburants pour peut-être un peu moins de 1,5 TWh et vous voyez que les perspectives c'est même pour les voitures électriques c'est 0,5 TWh sur 3 donc vous voyez on va rester avec beaucoup de carburants fossiles parce qu'on ne sait pas faire autrement voilà le dernier point c'est les biocarburants de 3ème génération donc c'est l'utilisation des algues et des cyanobactéries pour produire des lipides et qu'on pourra utiliser comme biodiesel donc il y a beaucoup d'engouements d'engouements pour ces organismes là comme vous le savez ce sont les organismes qui sont responsables d'une très très grande quantité de fixation d'une très grande quantité de carbone de l'ordre de 50 milliards de tonnes de carbone par an qui sont très gros producteurs de lipides vous voyez c'est de l'ordre de 20 à 40 tonnes par hectare par an donc des rendements qui sont supérieurs à celui des plantes 50 000 litres d'huile par hectare pour ces algues contre 6 000 litres pour huile de palme c'est la moitié de la fixation du CO2 sur la terre et il n'y a pas de compétition avec la production alimentaire donc ce sont des choses qui intéressent les industriels en particulier donc ça voilà vous avez des vues futuristes ici de fermes de micro-algues vous voyez qui sont alimentées en eau et en soleil pour produire des lipides et si vous regardez parce que la grande question de l'utilisation des enfin à nouveau de l'utilisation de l'énergie solaire c'est je l'ai dit c'est quelle quantité de surface il faut utiliser ici c'est une étude qui est assez récente qui montre qui a comparé la production voilà oui voilà la surface qui doit être occupée pour uniquement la production de pétrole nécessaire aux Etats-Unis alors vous voyez que l'éthanol venant du maïs ça voilà enfin il faut utiliser toute cette surface-là des Etats-Unis donc c'est pas très bien ça c'est l'éthanol de seconde génération cellulosique et puis vous voyez donc voilà ça il y a différents schémas mais vous voyez qu'on arrive à des surfaces un peu plus petites pour les biodiesels et ça c'est la quantité d'hydrogène c'est si on utilise les micro-organismes pour produire de l'hydrogène de toute façon c'est des quantités quelle que soit la génération des biocarburants ce sont des quantités de surface tout à fait importantes auxquelles il faut penser là aussi on peut être sceptique quant au développement massif de cette technologie voilà je termine là-dessus bon j'ai pris cet exemple voilà il y a des réseaux qui s'organisent en France par exemple Greenstar investissement d'avenir donc c'est un réseau national de plateformes INRA CNRS IFREMER Veolia Total PSA voilà l'idée étant de produire des biocarburants mais peut-être plus intéressant il y a beaucoup de débats là-dessus c'est finalement à quoi ça sert d'utiliser des micro-organismes aussi complexes qui demandent autant de surface et qui produisent de si belles molécules pour ensuite les brûler dans des carburants pour la voiture à l'inverse d'autres disent non finalement ça c'est totalement absurde utilisons utilisons ces usines cellulaires qui produisent des si belles molécules élaborées pour les récupérer et en faire de la chimie fine plutôt que de les brûler voilà il y a des débats là-dessus et donc ces gens tous ces réseaux-là s'attachent à mettre au point des procédés de production de biocarburants de troisième génération à partir de micro-algues et des fluents d'ailleurs agricoles et urbains il faut les nourrir ces algues et voilà et utilisation là c'est plutôt l'aspect produit chimique développement de l'utilisation de la chimie pour valoriser les produits issus de ces micro-algues cosmétiques colorants compléments alimentaires etc voilà la semaine prochaine je ne vais pas parler de micro-algues mais je vais rester dans la biologie puisque je vais vous montrer comment essayer d'explorer comment font les organismes vivants pour exploiter le dioxyde de carbone et là on verra des systèmes enzymatiques tout à fait formidables et qui vont peut-être nous ouvrir les yeux sur des solutions auxquelles on n'avait pas pensé pour inventer des électrocatalyseurs ou des photocatalyseurs originaux par contre la semaine prochaine Eric Maréchal va lui nous parler de micro-algues c'est quelqu'un qui est très en pointe actuellement qui est directeur de recherche au CEA très en pointe avec création de start-up sur tout un tas de brevets de relations avec l'industrie enfin etc autour de la manipulation des micro-algues pour en faire des producteurs de molécules intéressantes voilà ça sera le thème de la semaine prochaine et sur ces considérations j'espère que je vais conclure tout simplement en disant qu'aujourd'hui je crois vous avoir montré qu'au-delà des 150 millions de tonnes de CO2 utilisées pour l'uré le méthanol etc il y a tout un tas de directions possibles pour utiliser fixer valoriser le CO2 mais qu'on est très très loin du compte et que tout ce que je vous ai présenté c'est la recherche d'aujourd'hui et de demain et c'est peut-être des nouvelles technologies d'utilisation du CO2 mais pour demain voilà merci applaudissons applaudissons Merci.